bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est un unboxing alors c'est l'unboxing du samedi normalement mais vous vous l'avez le vendredi parce que demain nous sommes pas là on sera peut-être là dans l'après midi mais voilà sans savoir à quelle heure on va rentrer parce que demain on monte sur l'île on va aller faire un petit coucou au fils à chouchou ça fait un petit moment qu'on l'a pas vu donc on profite du beau temps pour aller le voir un petit peu alors aujourd'hui c'est un unboxing spéciale broderie et parce que c'est avec la boutique biggest craft voilà alors je l'ai reçu très très vite je l'ai reçu alors ses colis privés et j'étais en train de nettoyer ma voiture dehors et le colis est arrivé en même temps et je crois que c'est colis privé qui me l'a ramené alors j'avais fait mon choix le 30 mai alors si vous voyez que je baisse parce que j'ai mon carnet devant moi j'avais fait mon choix donc le 30 mai ça a été confirmé le lendemain le 31 nous sommes le 9 et j'ai déjà reçu ça c'est du service rapide mais j'aime beaucoup biggest craft côté livraison côté choix des articles il ya vraiment ce qu'il faut vous pouvez vous trouvez votre bonheur sans problème chez eux alors aujourd'hui c'est un peu spécial si on veut alors ce sont tous les deux du 11 c'était voilà il y en a un que j'ai repris enfin j'ai repris non j'ai déjà une fois le même style enfin le même personnage voilà je vais y arriver maintenant je sais le nom parce que je l'ai marqué c'est de un manga une pièce en pays voilà celui avec son chapeau de paille là pourquoi j'en ai re choisi un de chez eux enfin avec ce motif j'avais dû vous montrer il ya un petit moment enfin il ya plusieurs semaines peut-être deux trois mois je ne sais plus un kit de broderie avec ce même personnage je vais y arriver fait chaud c'était pour ma belle fille à cette époque ma belle fille le fasse pour mon petit fils donc son fils parce qu'il est fan de ce personnage et donc elle avait commencé et elle a tout de suite galéré avec le kit parce que ben les trous sont là l'impression était là voilà tout est décalé donc elle avait voulu quand même essayer de continuer parce que bon ben justement comme est-ce que c'était pour mon petit fils mais après elle m'a dit non elle dit alors moi je ai dit stop arrête c'est pas la peine de continuer de faire un kit à contre coeur c'est pas c'est pas la peine donc mon là je n'ai pas dit encore mais du coup j'en ai choisi un c'est pas le même modèle c'est un autre donc j'espère qu'il plaira mon petit fils mais comme c'est le même personnage je pense que oui et là j'espère cette fois ci qui aura pas de problème toute façon on va voir au déballage s'il n'y a pas de problème voilà le deuxième kit alors c'est une nouveauté qu'il y a chez biggest craft ça va certainement arriver dans les autres boutiques où c'est peut-être déjà arrivé je n'ai pas encore vu tous toutes les boutiques alors le nom de la boutique je ne sais pas si je l'ai enfin de la société on va le voir en l'ouvrant oh par contre la toile oh la toile est pailleté la toile est pailleté oh c'est joli bon ben je vous en dis pas plus donc ça c'est une nouveauté je vais vous la montrer et le manga donc on va se mettre face bureau ça va être beaucoup plus simple pour que je puisse vous montrer en détail comme toujours les kits et on se retrouve à l'instant alors voilà eh ben du coup je il va pas y avoir de problème d'impression parce que je ne me rappelais plus et pour toi je l'ai marqué sur mon carnet je si je lis pas mon carnet à quoi ça sert c'est du point compté donc y aura pas de problème d'impression du coup c'est déjà top ma belle fille s'est mis au point compté il n'y a pas longtemps vous avez dû le voir je sais plus est ce que je vous ai fait une vidéo dessus je m'en rappelle plus je sais plus faudra que je regarde elle avait fait les petits chats savez normalement il fallait broder tout le fond en noir mais d'un commun accord on avait dit non c'est pas la peine c'est plus joli comme ça moi je l'ai encadré elle l'avait fait c'est un de mes kits mais elle l'avait brodé pour me le rendre après donc pour moi donc elle a commencé le point compté et là elle est en train d'en faire un autre de points compté mais je ne sais plus ce que c'est alors c'est un que je vous ai présenté ah oui c'est la maison avec les grandes tulipes savez autour voilà si je me trompe pas ouais c'est ça à l'occasion je demanderai qu'elle me fait des photos puis je vous les montrerai je vous mettrai les photos dans la communauté voilà alors ben du coup c'est un point compté donc normalement elle devrait pas avoir de soucis c'est un 11 ct donc il va se broder en trois fils et on a le petit tout le kit comme d'habitude voilà avec les cinq aiguilles elle sur le petit pompon l'anneau en métal qui ne sert à rien et le l'enfuit l'aiguille alors quand je dis l'anneau parce que ça normalement c'est un anneau qu'on met sur le doigt pour protéger le doigt mais il est complètement inutile vaut mieux mettre un dé dans le temps qu'à faire ou alors le sparadrap autour du dos du doigt alors bah du coup je vous montre tout de suite la toile voilà ce sera fait hop donc bah du coup il ya rien dessus c'est normal par contre elle est graduée voilà sur le côté et en haut alors c'est une toile enfin un dessin qui va faire 148 points sur 217 points et c'est un 40 56 donc ça c'est la toile complète si je ne me trompe pas on va mesurer alors attendez je vais prendre ma grande règle de couture à bien la toit c'est là les grandes ça fait un bail que je l'ai celle là alors 33 et demi donc au lieu de 40 sur 51 au lieu de 56 voilà donc c'est déjà une très belle toile ça va être déjà un très beau dessin mais je vous dis bon là c'est du 11 c'était donc c'est assez facile à broder un voilà donc c'est de l'aïda elle est pas trop rêche pas trop souple est juste ce qu'il faut entre les deux mais toute façon ces toiles là que ce soit en estampé ou que ce soit comme ça en point compté à force de la manipuler la toile va se se ramollir s'adoucir voilà on a combien de couleurs on a 39 couleurs voilà bon là en haut on a le dessin mais voyez on voit pas top 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 mais je vais vous le montrer sur l'image ce sera beaucoup mieux ainsi que les symboles donc voilà la toile ça y est voyez alors je vais essayer de vous la montrer je dirais que les pailletés aussi alors attendez je sais pas je la vois alors je sais pas si vous allez voir oui mais c'est dans les trous qu'on voit des voyez un déla là c'est sur l'envers regardez mais c'est dans les trous qu'on voit bizarre j'ai pas d'aiguille sur moi ah bah attendez j'ai une aiguille là faut que je regarde un truc du coup il faut que je regarde un truc alors je vais réussir à prendre une aiguille alors je me remets en zoom voilà voyez ici ça brille ça brille plus ça brille plus on dirait qu'il y a un qui a quelque chose l'appareil là voyez mais comme s'il y avait un mais c'est bizarre c'est parce que c'est dans les trous bon enfin soit là encore un là ouais c'est dans les trous je ne sais pas bon soit c'est pas très grave l'aiguille rentre donc c'est que c'est pas un problème j'ai oublié de vous aller surjeter voilà tout le tour donc ça c'est bien pas besoin de le faire alors ça c'est fait hop je vous dézoom et donc voilà le dessin donc bon le tour il va être foncé un mais alors il a comme un tatouage dans le dos là bon j'espère que ça lui plaira moi je connais pas du tout un ce ce manga ce dessin animé donc et donc voilà oh là là c'est quoi ça ah ben oui alors regardez j'ai un problème ici c'est ça qui est venu se réimprimer là oh j'ai pas de bol alors ouais regardez le noir c'est réimprimer bon on voit quand même mais c'est pas du coup c'est ça a été plié sûrement avant que ce soit bien sec je demanderai la boutique si je peux avoir un patron on verra bien bon en ce moment j'ai toujours un petit truc qui va pas hein ça c'est comme dans la maison il y a toujours un truc qui va pas en ce moment tout à l'heure j'étais mort de rire je n'en pouvais plus j'ai un fou rire je ne savais plus m'en séparer parce que mais alors j'en pleurais hein j'avais les larmes aux yeux je vais me changer dans la salle de bain parce que j'avais fait la voiture et j'étais en âge et je m'assois bon moi j'ai des difficultés avec mon poids tout ça et mon dos donc je m'assois pour enlever mon pantalon pour en remettre un soit un détail d'un seul coup je m'assois donc sur le tabouret qui est dans la salle de bain et puis j'entends je me retourne on a un porte-serviette vous savez un peu tourniquet ça fait des barres comme ça mais on peut le tourner dans tous les sens je m'étais assise dessus il y a une barre qui était près du tabouret alors le tabouret est là il y avait une barre qui était là et moi je me suis assise donc ça a craqué ça a cassé j'ai allé hop encore un truc de casser dans la maison mais pour moi le dire à chouchou je n'en pouvais plus j'étais morte de rire mais oh là là ça faisait longtemps que je n'avais pas rigolé comme ça j'en avais les larmes chouchou il rigolait aussi parce qu'il voyait que j'avais un fou rire il me dit qu'est-ce qui se passe et puis je n'arrivais pas à lui dire écoutez je n'en rate pas une des fois donc voilà je demanderai à la boutique si je peux avoir un patron ou pas parce que là comme ce n'est pas pour moi à moins que ma belle fille dit c'est bon j'arrive à bien voir mais bon voilà niveau impression bah écoutez c'est top là il n'y a pas de problème à part cette petite tâche mais sinon il n'y a pas de soucis alors là c'est les numéros que l'on a sur la plaquette de fil sur le trieur la légende que l'on a ici sur le patron et ici ce sont les références dmc et là ce sont les couleurs mais souvent c'est approximatif c'est pas toujours toujours net bon là le noir est bien noir le 606 est bien rouge oh on aurait peut-être quand même on aurait peut-être quand même les bonnes couleurs voilà mais c'est pas la dernière colonne c'est pas la plus importante et ici vous avez comme d'habitude les explications pour comment broder comment servir des fils etc et là comment laver la toile bon là bien sûr il y aura moins à laver puisqu'il n'y a que les impressions hop je vous remontre on va quand même la laver mais ce sera juste pour enlever les graduations et la légende voilà alors les fils j'avais dit combien de couleurs je ne me rappelle plus 39 hop alors le 11 c'était en point compté c'est rare c'est rare d'en trouver mais vous voyez on en trouve alors on va avoir des échevettes des tresses bien sûr donc on a deux tresses de noir voilà une tresse alors ça ça doit être le 939 non oui une tresse du bleu marine 939 et une tresse de marron voyez les fils comment ils sont beaux ils sont tout brillant tout doux et maintenant donc hop 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 voilà ici le reste sur les trois derniers alors attendez je vais vous zoomer vous verrez mieux voilà et la plaque la grande plaquette il y a de jolies couleurs quand même malgré que c'est un un kit assez foncé sur les côtés il y a de jolies couleurs pour le personnage voilà et ici voilà les couleurs sont bien pétantes pour les flammes regardez ce jaune donnez-moi ça ici le orange regardez les oranges comment ils sont beaux voilà donc un très joli kit voilà donc là il sera en points comptés alors c'est le genre de kit si vous ne faites n'avez jamais hop un deux trois vous n'avez jamais fait de points comptés pourquoi pas commencer à en faire un comme ça en 11 c'était pour vous aider à apprendre à faire vos croix ben commencer à apprendre à faire des croix en points comptés ça c'est pas mal non plus pour démarrer alors ce petit kit donc j'ai dit en 11 c'était le manga en points comptés il est à 9,99$ donc voilà ce n'est pas cher deuxième kit alors il est dans une pochette souple voilà en plastique alors ça c'est vraiment top et ça c'est une nouveauté alors et là en plus regardez je vais je vais plutôt vous le montrer en dehors du plastique la toile est pailletée alors on va essayer de ne pas arracher voilà on va tout retirer ça c'est bien dans une belle pochette vous voyez c'est une pochette souple mais elle ne fait pas de bruit alors on a les explications comme d'habitude comme je viens de vous dire pour le précédent kit et ici donc c'est une toile donc c'est une nouveauté et c'est une nouveauté chez Bigas Craft et j'espère qu'il y en aura également chez les autres vendeurs donc voilà alors il n'y avait pas beaucoup de modèles il y avait trois ou quatre modèles les autres ne me plaisaient pas spécialement donc j'ai pris celui-là donc ce sont les tournesols alors là c'est bien vous voyez c'est un autocollant donc si vous faites comme moi que vous faites un carnet de broderie vous pouvez coller la photo dedans quand vous aurez terminé votre broderie ici on a le patron alors là ça va être de l'estamper mais alors c'est sur un papier légèrement glacé et on a combien de couleurs 15 on n'a pas beaucoup ça va donc voilà le patron donc vous retrouvez le dessin ici en bas je vais plier pour vous montrer au niveau au niveau de l'impression on va enlever le zoom peut-être voilà au niveau de l'impression écoutez c'est top alors je connais pas cette compagnie là par contre mais ça m'a l'air pas mal alors là on a une première légende alors comme c'est pas la même compagnie une compagnie que je connais pas on va vérifier après si la légende si c'est la légende papier ou si elle va sur les deux donc là c'est les numéros qu'on aura sur le trieur la légende et les références dmc que l'on a ici donc là jusqu'au 8 hop on va de l'autre côté excusez-moi voilà et là donc on a le reste voilà donc jusqu'au 15 ici on a des petites explications mais bon c'est en en chinois donc là je ne peux pas vous traduire alors le dessin lui va faire 238 points sur 173 points euh 9CT disent qu'on peut broder donc c'est pas un 9CT mais le 9CT si vous ne connaissez pas on peut le broder en 4 fils ou 3 fils le 11CT donc ici c'est du 11CT on peut le broder en 3 ou 2 3 fils ou 2 fils et le 14CT en 2 fils ou 1 fil voilà mais un fil non moi j'aimerais j'aime pas hop et on a donc notre toile hop 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 on a des aiguilles ici on a deux aiguilles alors je vais chercher dans quel sens elle va voilà je vais vous dézoomer pour vous voyez alors vous voyez c'est une toile qui va être assez facile à faire elle est bloc c'est du bloc partout il n'y a pas de confetti du tout donc c'est une toile qui va être super simple à faire mais il ya mais vous verrez après alors je vous montre est ce qu'avec le flash on va bien voir oui voilà gardez elle est pailleté voyez c'est une toile tout pailleté alors niveau impression on va écouter un ça m'a l'air pas mal du tout ces petites choses là regardez si ça ne décale pas au fur et à mesure de l'impression que des fois ça c'est nickel au début est arrivé au bout ben ça ça a décalé pourquoi je ne sais pas mais mais là non c'est nickel chrome au joli 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 alors c'est une toile qui va se broder entièrement je vous en dézoome ouais donc la marque vous voyez c'est mais c'est du chinois donc je ne peux pas vous le dire elle est surfilée alors je suis arrivé à le montrer voyez moi toute façon on voit le fil qui dépasse elle est surjetée pardon c'est vrai sur filet ça la main surjetée c'est la machine ici en bas ben oui non alors voyez la légende n'est pas la même comme ça c'est comme d'habitude voilà la légende donc pour la toile rien de compliqué vraiment très très elle est vraiment très très belle alors c'est lion c'était donc elle va se broder en trois fils ou en deux si vous préférez mais moi si je suis pour la faire je pense que celle là je vais tenter de la faire je vais vous dire pourquoi je vais tenter je vais tenter de la faire parce que c'est que du bloc donc ça va être une toile super facile sans prise de tête du zéro cerveau comme on dit et puis le motif et j'aime beaucoup avec les tournesols voilà bon la toile est un petit peu plus rêche que tout à l'heure mais comme je vous ai dit ces toiles là au fur et à mesure que vous allez les travailler elle s'assouplisse voilà alors on va je me je vais mesurer le dessin tout de suite donc la toile est déplié avec ma règle de compétition alors elle fait 54 et là j'avais oui donc moi c'était 57 normalement sur un petit peu plus que 40 voilà alors un petit peu moins que 40 pardon et normalement c'était 42 mais là toute façon la toile complète est plus grande que ce qu'ils disent ouais elle fait 50 au lieu de 42 parce que là on est carrément dans la la lisière de la toile mais sinon si on prend à partir du noir ouais 47 c'est ça donc la visière on compte à partir du noir donc voilà pour la toile mais vraiment pas c'est un an pas déçu mais maintenant et oui alors je vais vous où mais on c'est d'une douceur oh oh là là alors c'est mes premiers alors je vais acheter une fois c'est non j'avais eu en partenariat une fois une toile qui était vendue en disant que c'était des fils de soie et en fin de compte ça n'était pas par contre ici c'est des fils de soie ce sont mes tout premiers fils de soie alors attendez je vais dézoomer un petit peu avant pour vous montrer regardez moi ça cette brillance c'est d'une douceur voilà là c'est je vous jure c'est mes tout premiers j'ai jamais eu de fils de soie dans les mains alors j'en ai un qui se barre là bon à pas toucher peut pas toucher oh mais alors rien que sur le bras comme ça oh oh là 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 alors je sais que beaucoup d'entre vous ont des des difficultés voyez de toute façon ça glisse un fil de soie à le broder mais justement j'ai envie d'essayer voilà je veux pas mourir bête je veux essayer hop voilà je veux essayer les fils de soie malgré que c'est un estampé que j'avais dit que je ne ferais plus jamais d'estampé mais là je ne pouvais pas passer à côté bon je sais pas quand est ce que je vais la commencer peut-être pas ce mois ci je pense pas mais j'ai vraiment envie d'essayer le fil de soie vous l'auriez dans les je vous jure vous devriez les avoir dans vos mains alors je vous montre regardez moi ça oh oh la merveille oh la 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 oh les merveilles oh on dirait les bonbons oh la la comme ils sont beaux c'est trop trop beau j'adore alors là j'adore 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 et on a alors peut-être je sais pas si les enlèves mais déjà qu'on est que je trouve l'ouverture du sachet ah elle est là oh ça colle on va essayer de les enlever en douceur sans faire de bêtises regardez moi ça regardez c'est magnifique ouah j'adore 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 on va les mettre dans le sang bien de moi ça regardez ces merveilles oh là là c'est trop 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 beau alors là j'en ai un qui qui se barre avant je fais attention alors ben justement je vais vous montrer alors voilà comment se comportent des fils voyez donc c'est c'est du fil vivant ça ça bouge dans tous les sens donc c'est pour ça que c'est un peu compliqué à broder bon celle là elle se barre complètement hop je la referai après ouais c'est c'est un fil vraiment vivant ça n'a rien à voir avec le coton le polyamide c'est un fil que vous allez il est l'idéal c'est d'avoir un je n'ai pas j'en ai pas l'après de moi mais les petits pains de cire vous savez rond pour passer votre fil dedans et l'idéal également c'est de prendre un fil à la fois mais là bon c'est du on c'était si vous faites en deux fils prenez un fil à la fois que vous allez pli en deux on là ça va être du on c'était donc à la base ça se brode en trois fils donc je vais voir comment ça va aller je ferai peut-être un essai en deux fils pour voir ce que le rendu si je vois que c'est trop fin bon je rajouterai donc un fil mais bon je verrai ça de toute façon je vous ferai une vidéo pour voir si je galère ou pas ouais cela il s'enlève il faut je fais attention pour voir si je galère si j'y arrive mais alors oh oh là là on sait trop mais alors j'adore 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 c'est vraiment trop trop beau si j'arrive à faire cette broderie jusqu'au bout je l'espère je pense que ça va être une broderie qui va être magnifique avec toute cette brillance voilà donc là ce qu'il va falloir c'est ne pas trop tirer sur ses fils pas trop serrer ses points voilà mais j'adore c'est mon tout premier et celui là je le garde je vais me faire je vais me débrouiller voyez les fils sont vraiment très très fin voilà voyez donc en deux fils je pense que ça va être trop juste donc faudra le faire en trois mais là il faut que je prenne le pain de cire pour gainer mon fils et qui puisse bien passer sans faire de nœud donc pas faire de trop grands de trop grands fils si vous faites des grandes aiguillées comme on appelle comme ma grand-mère a appelé ça les aiguillées de fainéant ça va pas être top avec ces fils là ne faites pas de trop grandes aiguillées pour éviter les nœuds voilà voilà là j'adore 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 mon dieu mon dieu mon dieu mon dieu alors cette jolie petite broderie c'est une 52 50 sur 65 et donc c'est une 42 sur 57 ouais c'était ça la taille d'accord mais non je remesure j'ai peut-être mal noté sur mon carnet des fois ça m'arrive hop c'est rien on va remesurer nous c'est la taille du dessin qui compte la taille de la toile on s'en fiche un petit peu dans l'autre sens faut que je range ma pièce est redevenue hiroshima alors 54 là il nous dit 57 ouais donc j'ai mal j'ai peut-être mal recopié sur un petit 40 et là on nous disait 42 bon je pense que j'ai mal recopier les mesures enfin c'est pas très grave ça c'est oh là là j'adore même la toile je l'adore alors que l'on s'était maintenant je l'ai en horreur l'estampé je l'ai en horreur mais là je l'adore je sais pas pourquoi mais je l'adore maintenant on va voir si ça si j'arrive à le broder avec ses fils gardez moi ça je voulais remontre on s'était pas joli alors voyez comment ça vit ça alors ce petit kit en plus il est pas cher il est à 12 $ 99 voilà donc je trouve pas ça cher pour du fil de soie voilà il n'y a plus qu'à voir bon je vous dis je vais peut-être pas le commencer ce mois ci peut-être au mois de juillet je vais peut-être le mettre dans ma rotation de juillet et puis on verra ce que si ça marche ou pas bon si ça marche pas j'arrêterai tout de suite mais il n'y a pas de raison que ça ne marche pas il suffit d'avoir la bonne technique la bonne tension du fil bien gainer son fil avant de le passer voilà et pas non plus mettre de la cire comme ça il faut vraiment passer juste une fois le fil dans la cire sinon votre fil risque d'avoir des dépôts blancs dessus voilà mais j'essaierai de vous faire des vidéos enfin déjà tout au moins une quand je vais le démarrer comme ça on verra tout de suite si ça va aussi ça va pas mais je vous ferai ça je pense le mois prochain voilà je sens que je vais éternuer vous vous Sous-titrage ST' 501